Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le minuteur à relais de déclenchement temporisé. Le modèle JZ801. C'est un minuteur qui a l'avantage d'avoir un affichage numérique pour la programmation et le compte à rebours. Sur mes précédentes vidéos, je vous avais présenté le minuteur à relais temporisé, le HW010NE555. C'est un modèle simple d'utilisation, pouvant déclencher une temporisation par la mise sous tension du module en 12 volts, il ne possède pas de commande de déclenchement à signal électrique, et pas de plage, horaire, son compte à rebours est très limité. Je vous avais aussi présenté le minuteur à relais de déclenchement temporisé, le QF-RD21, c'est un modèle intéressant qui possède une commande de déclenchement à signal électrique de 3 volts à 12 volts avec des plages, horaires assez larges. Revenons à notre minuteur, le modèle JZ801. C'est un minuteur qui a l'avantage d'avoir un affichage numérique pour la programmation, et pour le compte à rebours. Il est muni de plusieurs plages, horaires assez larges et pouvant être déclenché par la commande d'un signal électrique de 3 volts à 24 volts. Il peut être alimenté sous une tension allant de 6 à 30 volts. C'est le relais qui fait fonction d'interrupteur avec ses bornes de connexion, N, O, communs, et, N, C. Pour une fermeture retardée de la lampe, les connexions se font sur les deux bornes, communs et N, O, et pour une ouverture retardée de la lampe les connexions se font sur les bornes, communs et N, C. La fonction des boutons poussoirs avec l'affichage numérique. Le bouton, Stop, sert à ouvrir et à fermer la fonction relais, et à choisir et à programmer les plages, horaires par un point décimal. Le bouton, Set, sert à paramétrer et à valider les réglages, et, les deux boutons de droite servent à programmer la temporisation, qui ensuite doit être validée par le bouton Set. Programmation d'une temporisation à 5 minutes pour l'exemple. Pour commencer, on appuie deux fois sur le bouton Set. Et l'on vient appuyer sur le bouton Stop pour choisir une plage horaire par des points décimales que l'on déplace en appuyant sur le bouton Stop. Ensuite, on appuie sur les deux boutons de droite pour faire défiler les chiffres pour choisir un compte à rebours, ici à 5 secondes pour l'exemple. Et ensuite, on valide en appuyant sur la touche Set. Déclenchement du compte à rebours avec le décompte des secondes. Déclenchement du compte à rebours par l'ouverture du signal électrique. Les LED s'éteignent après les 5 secondes écoulées. Le minuteur à relais de déclenchement temporisé comprend une fonction pour désactiver le relais. Et pour cela, il faut utiliser le bouton Stop et aller sur Off. Et pour réactiver le relais retourné sur On. Et on va dire le bouton Stop. ... C'est parti. Le minuteur à relais de déclenchement temporisé. J.Z.801. Il est très pratique en modélisme ferroviaire. Pour programmer et déclencher des appareils de voie. C'est par le passage d'un train sur un capteur de voie. Que ces roues métalliques vont mettre sous tension un signal électrique et déclencher le relais temporisé pour éclairer la lampe. Déclenchement du signal électrique par contact. Avec la pointe d'un tournevis entre le capteur et le rail. Les LED vont s'éclairer et s'éteindre après 5 secondes écoulées pour l'exemple. C'est par le passage d'un wagon ou d'un train sur un capteur de voie. Que ces roues métalliques vont mettre sous tension un signal électrique et déclencher le relais temporisé pour éclairer et éteindre les LED après 5 secondes écoulées pour le test. Et voilà c'est terminé. Merci à toutes et à tous d'avoir visualisé ma vidéo.